Valentin a déclaré cette maladie à l'âge de 6 ans et demi. Il venait de rentrer au CP. Jusqu'à l'âge de 6 ans et demi, c'était un petit garçon tout à fait normal. Un petit garçon blagueur, rieur. Et puis, ce qui commençait à nous alerter, c'est des petits troubles du comportement. C'est-à-dire que Valentin était un petit garçon qui était éparpillé. Il n'arrivait plus à se fixer sur une activité. La maîtresse, en fin de grande sélection de matériel, nous disait « Je ne comprends pas, Valentin, il ne veut plus finir ce qu'il a à faire. Il ne veut plus faire ce qu'on lui demande. » Et en fait, ce n'est pas qu'il ne voulait plus, c'est que déjà, il ne pouvait plus. Le fil en aiguille, le diagnostic est tombé assez rapidement. Et donc, une maladie inconnue, pour nous, on tombait vraiment de haut. Le colistrophie métachromatique. On est rentré dans l'association assez rapidement après le début du diagnostic. On nous a proposé de nous mettre en relation avec une famille dont l'enfant avait la même pathologie que Valentin. Situation dramatique et compliquée, avec des enfants qui se dégradent aussi très rapidement. Donc, on se trouve confronté immédiatement au handicap alors qu'on ne l'est pas avant. On entend peu parler parce que ça fait partie du panel des maladies rares. Donc, il y a à peu près 300 cas qui se déclarent par an en France. Donc, c'est quand même très peu, mais c'est toujours de trop. Et donc, justement, le but des associations, c'est d'essayer au maximum de faire connaître toutes ces maladies rares et d'essayer de récolter des fonds pour la recherche, pour essayer d'un petit peu médiatiser ça et que le grand public puisse avoir connaissance de toutes ces maladies. Ça avance, la recherche avance, mais bon, jamais assez vite quand on est confronté à ce genre de situation.